Pourquoi on dit des zèbres pour parler des hauts potentiels, vous savez ? Alors c'est un terme qui a été inventé par une psychologue qui s'appelle Jeanne Siofachin et qui est spécialisée dans les accompagnements d'enfants à haut potentiel. Et je crois que son idée était de souligner le fait que le zèbre est un animal unique qui peut se fondre avec ses rayures dans la savane, mais qui peut aussi en pleine lumière montrer ses particularités, son côté unique et son potentiel justement. Et puis aussi un peu par clin d'œil à l'expression drôle de zèbre qui parle de quelqu'un qui est original, qui n'est pas banal. Et que c'est pour ça que ce terme avait été choisi. C'est joli en tout cas. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'éducation, de scolarité jusqu'à 15h33 dans l'émission. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de sensation, d'émotion, c'est aussi ce qui définit les hauts potentiels. Alexandre Hubert, du coup, est-ce que ses enfants, ses ados et ses adultes vont être des personnes hypersensibles ? Alors pas forcément, c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement une hypersensibilité, ce ne sera pas systématique chez tout le monde. Et puis après, il y a le fait qu'au fur et à mesure qu'on se développe et qu'on apprend, on va aussi compenser et moduler les difficultés qu'on peut avoir, c'est-à-dire savoir se protéger, savoir mieux gérer telle situation ou telle émotion. Souvent, c'est plus compliqué dans l'enfance et à l'adolescence. Mais l'objectif, in fine, c'est quand même de pouvoir s'insérer dans la société et du coup s'armer pour pouvoir faire face. Et comment ça fonctionne au niveau plus des aptitudes ? Parce qu'on dit les très matures, comment on arrive à faire trois choses à la fois ? On a du mal à se représenter. Ce que veut dire précisément haut potentiel dans les faits, dans le quotidien, comment le cerveau fonctionne ? Ce qui est compliqué, c'est de pouvoir vous dire que les choses vont être comme ça parce qu'en fonction des différentes personnes, ça va être différent. C'est-à-dire que vous en avez qui vont avoir une mémoire auditive ou une mémoire visuelle qui est extrêmement poussée. Vous en avez qui vont réussir à raisonner de manière beaucoup plus rapide ou avoir une sorte de compétence ou un don pour quelque chose. Mais ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Vous en avez qui vont être bons en maths, d'autres en français. Ce n'est pas dans toutes les matières et dans tout. C'est vraiment très variable. Et c'est une des caractéristiques, c'est que souvent, on peut retrouver des profils un peu en dents de scie. C'est-à-dire très bons dans un domaine et beaucoup plus en difficulté dans d'autres. D'accord. Et du coup, comment on s'intègre ? Parce qu'Anne Barjaki, ça aussi, c'est un problème. On entend souvent que les surdoués, les aimes, les hauts potentiels ont du mal à se faire des amis, ont du mal dans le relationnel, notamment quand ils sont à l'adolescence. On explique pourquoi ? Alors, ça peut probablement être lié à plusieurs choses. Et puis, comme le disait Alexandre, sur les profils de compétences, ce n'est pas vrai de tous. On peut avoir des enfants à haut potentiel, des adolescents à haut potentiel qui sont très extravertis et très à l'aise dans les relations sociales et d'autres qui sont plus introvertis et qui vont être plus réservés et qui vont aussi apprécier d'être réservés. Il peut y avoir aussi des enfants, adolescents à haut potentiel qui ont de vraies difficultés dans les relations sociales. D'une part, parce qu'ils peuvent ressentir le décalage avec leurs camarades de façon très intense. Ça peut être très visible, ça peut être palpable pour eux dans les interactions, dans les intérêts, dans ce qui les motive, dans ce qu'ils vont avoir envie de faire. Parfois, ils peuvent être maladroits aussi parce que la maladresse sociale peut être liée au fait qu'ils vont être impatients de voir que les autres font les choses moins vite ou comprennent les choses moins vite. Et ils peuvent communiquer cette impatience et ça peut être mal pris par leurs camarades. Et puis aussi parfois parce qu'ils sont très conscients de ce qui se passe dans la relation comme ils ont parfois cette capacité à être très sensibles, à percevoir toutes les micro-informations de l'environnement. Ils peuvent être très sensibles à ce que l'autre renvoie, parfois l'interpréter comme quelque chose qui est un peu contre eux ou se voir sans cesse en train d'interagir et se juger en train d'interagir et donc être beaucoup plus gêné pour être spontané et à l'aise dans les relations sociales.